Je ne suis pas politicien, je ne suis pas le président du Congo, je ne suis pas politicien. C'est la politique qui engage des soldats, des militaires, qui font des actions, qui développent des fonds pour aller combattre ou arrêter des guerres. Moi, je n'ai juste pas le micro, je chante. Je délivre des messages d'amour et de paix. Je suis pour que la paix règne dans le monde, bien sûr. Je n'ai jamais prôné la violence ou quoi que ce soit. Donc ce qui se passe là, il faut directement s'attentionner. Concernant ce genre de question, il est dans le coma, ça va très mal, jusqu'à ce qu'on voit clairement qu'il était mort. Mais jusque-là, je n'arrivais pas vraiment à y croire. Parce que les gens, ils aiment bien faire des rumeurs, raconter plein de choses. Et c'est mon père après qui m'a vraiment confirmé. Mon père qui m'a confirmé vraiment son décès. À ce moment-là, j'étais à l'étranger. Je n'étais pas en France. Je n'étais pas en France. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas en France. Le golf. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris malheureusement son décès. J'ai été choqué, bouleversé. J'ai été sous le choc, comme plein, comme le monde entier. Comme plein de gens, comme plein d'artistes. On n'arrive pas à croire. C'est difficile à croire. Quand on voit une personne, quand on la voit, que ce soit à la télé, on a du mal à croire, mais cette personne a disparu. Donc, ça reste... C'est un choc, actuellement encore. On n'arrive pas à réaliser normalement ce qui... Donc, ça reste quelque chose de triste. Concernant les lunettes... Non, les lunettes, c'est parti... C'était un style. À la base, j'étais très jeune. J'ai commencé mes premiers freestyles. Le jour où j'ai mis des lunettes, j'ai fait un freestyle. J'avais fait un freestyle. J'avais super bien marché. On m'a appelé l'homme aux lunettes. Donc, depuis ce jour-là, j'ai bien aimé cette appellation-là. Voilà. Dans mon lunette, il y a... Dans mon lunette. Ça faisait super-héros, ça claque. Et depuis ce jour-là, j'ai fait l'achat des lunettes. Et en plus de ça, ça me permet de... Parfois, je peux marcher dans la rue comme ça. Je mets un tee-shirt, des sandales, je marche en rue, personne n'en met pas. J'enlève mes lunettes. Il n'y a pas... Là, il y a deux jours, j'étais dans un ensemble commercial en France, à Carrefour. Je ne sais pas pourquoi, j'étais avec un genre... Je m'habillais comme un simple garçon dans le dos. Donc, ça me permet de faire des choses comme ça, sans lunettes. Des fois, je suis dans mes propres concerts, j'enlève mes lunettes, mon truc, je rentre dans la foule. Je fais appuyer des gens comme ça. C'est vrai ? 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 Sans lunettes ! Il me demande, il me pose des questions. Il est quelle heure, monsieur ? Les toilettes, c'est où ? Je ne sais pas. Ça veut dire, j'ai encore ce luxe-là. Et ça, c'est un luxe. Parce que ce n'est pas une vie. Quand tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire un pas, ce n'est pas une vie. Tu ne peux rien faire avec tes enfants, tu ne peux pas sortir avec... Tu ne peux rien faire. Donc, ça, les lunettes, ce n'est vraiment pas un parlement. Si je les enlève et je me mange en orange comme ça, déjà que c'est difficile, j'aurai plus de vie du tout. Pour les gens qui ne connaissent pas le label de la production, je pourrais comprendre qu'ils se posent des questions pourquoi ce choix. Mais pour les gens qui connaissent bien le label, on est à plus de 24 ans d'existence. Et en 24 ans, on a fait quand même beaucoup. Beaucoup d'artistes. On a produit beaucoup d'artistes partout en France, en Europe. Et notre dernier concert ici, c'était avec Kassav, qui est un groupe mythique. C'est vrai, Kassav, ce n'est pas n'importe quel groupe. Donc, notre devoir, en fait, c'est d'apporter l'excellence. C'est aussi être au rendez-vous de la demande. La demande a voulu que ce soit Maître Gibbs, qui est à la une. Et on a voulu tout simplement ramener, comme j'avais dit tout à l'heure, le rêve de certaines personnes en réalité. Donc, après, pour nous, on va faire en sorte. Et je pense qu'on a essayé de communiquer partout dans le monde. J'étais là avec Kinshasa encore il n'y a plus que deux jours. J'ai fait des émissions là-bas pour donner un peu la dimension de l'événement que la belle vue peut réaliser aujourd'hui après Xavier. Donc, pour nous, c'est la soirée d'organiser Maître Gibbs. Il n'y a pas de challenge forcément. Le challenge, c'est que ça soit une soirée et un concert pour réussir un bel événement. Voilà. J'aimerais, si je fais un troisième accrime, j'aimerais chanter en anglais. J'aimerais m'introduire dans le marché américain, si je continue. Vraiment. Ça veut dire vraiment prendre plus large. Le marché américain est différent. Bien que je sois aujourd'hui, en toute humilité, je veux dire, plus gros que beaucoup d'Américains. Au niveau de vente de CD, des vues sur YouTube, du streaming, de tout ce que ça génère. C'est un marché qui est très intéressant. Et voilà, il y a certaines choses. Quand tu es artiste, tu as toujours envie d'aller plus loin. Moi, je suis dans le challenge en permanence. Hello, la famille. Chris. Yo. Ready? Là, on va visiter l'orphelinat. Avec Franco aussi, qui est là. Yes. On est au combat. Oh, tu es perdu, ça, elle est bienvenue. Oh, tu es perdu, ça, elle est bienvenue. La, 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 la. La, 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 la. Si ça le reste-moi. Les jours-moi, ne nous poussez, vente pas. Bonne avril d'ici à Saint-Jean-Jean. Soyez, 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 soyez les bienvenues, soyez les bienvenues. Applaudissements Applaudissements C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chacun veut sa casquette. Ha ha ! Est-ce qu'ils ont des danseurs ? Est-ce qu'ils ont des danseurs ? Est-ce qu'ils ont des danseurs ? Parce qu'à Kinshasa, ils ont dit que vous ne savez pas danser. C'est des gens de Kinshasa qui disent ça. Razaville, c'était encore un carton-plein de Maître Gims. Je partage avec vous le final où Ash Magnum, Franco et Chris sont venus rejoindre Gims sur la scène. Mettre le feu, c'était une tuerie. Maman, vous avez tous les bagages ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de maître, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a 4 mots, ça si nous s'y l'as, on ne peut pas nous faire tout à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 ...